Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Je vous appelle plus serviteur, mes amis. Si je vous parle d'amitié, les amis, est-ce que c'est moi que j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus loin ? Non ? Moi, avant c'était là-bas et maintenant j'ai l'impression que vous êtes tous loin. Si je vous parle d'amitié, quel est cet ami qui vous vient à l'esprit ? A qui vous pensez quand je parle d'amitié ? Si je parle d'un ami, d'un ami d'enfance, d'un ami à l'école, d'un ami de fac, vous pensez à qui ? Si vous fermez les yeux, vous dites « Ah, cet ami-là, ça c'était un véritable ami ». Mais quand je parle d'amis-là, je ne parle pas de n'importe quel type d'ami. Je parle de ces amis-là qui sont des vrais confidants, ce type d'ami qu'il n'y a pas beaucoup dans la vie. Un ami un peu comme celui-là, regardez, c'est une petite vidéo qu'il est en espagnol, évidemment, de mon pays d'origine, mais regardez cette petite vidéo et ce type d'ami-là. Je ne sais pas si vous allez suivre les petits sous-titres, mais sinon je vais vous le traduire après. En tout cas, vous voyez, les amis que se sont, comme vous êtes, et vous te lui dites la vérité. Et vous, vous avez fait la plus petite ? Je me avais acheté la plus petite. Vous avezDIé le train de mettre. Alors, vous voyez, 12 amis qui se retrouvent depuis une longue date et on leur propose un cappuccino. Mais celui qui l'accueille, il prend le plus grand et le plus petit pour l'autre. Et donc, il leur dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Et il leur dit, ben, toi, tu aurais fait quoi à ma place ? Moi, je t'aurais donné le plus petit. Ben là, tu l'as, pour toi, le plus petit. Et j'aime beaucoup cette définition. Un ami, c'est quelqu'un qui vous connaît bien, mais qu'il vous aime quand même. C'est faux, ou vrai ? Si vous réfléchissez bien dans cette amitié, dans ces amis, ce sont des gens qui sont proches de nous. Ce sont des gens qui nous connaissent vraiment et qui nous aiment. Et j'aimerais partager avec vous quelques définitions que j'ai trouvées d'amitié. Parce que ce sont des différentes traductions. La première, c'est une définition qu'il dit, l'amitié est un sentiment très fort et profond, qui font d'eux des personnes attachant l'un à l'autre par un lien solide d'affection. C'est plus que la sympathie, la camaraderie, l'affinité. L'amitié génère l'échange, des confidences, un partage des projets, des espoirs, des joies, des peines. Elle était belle la définition. Mais si vous imaginez bien, pardon, vous ne l'avez pas lu avec moi, maintenant c'est là. Si vous réfléchissez bien à cette définition de l'amitié, on n'a pas beaucoup d'amis de ce style-là, n'est-ce pas ? On peut les compter sur une main, la quantité d'amis qu'on peut avoir, que c'est des confidents, qu'on partage des projets, des espoirs, des joies, des larmes. Il n'y a pas beaucoup d'amis comme ça dans la vie. On peut les compter sur une main. La Bible, elle va nous dire, C'est toi que j'estime mon égal. Toi, mon confident et mon ami, ensemble nous vivons dans une douce amitié. C'était beau, hein ? Psalm 55, verset 13 Le caractère d'un véritable ami, c'est défini, pas pour son attachement indéfectible. L'ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre un frère. C'est vrai que, vous savez que moi, j'aime beaucoup l'interaction, donc là, un petit amène, quoi, non ? Parce qu'il est beau avoir des amis qui sont des frères. Là, on est réunis entre frères et sœurs, j'espère que vous êtes mes amis. Mais il y a une troisième définition et que cette définition, elle est un peu plus théorique. Il est un peu plus de l'époque de Jésus. Donc, il dit, l'amitié par excellence repose sur le choix libre et réciproque des douze hommes égaux en vertu qui décident de passer leur vie ensemble. L'amitié, écoutez ça, est un acte, un choix réciproque, accompagné des plaisirs. Tu vois, on disait souvent dans mon pays que la famille, tu ne peux pas la choisir, mais les amis, tu peux les choisir. Mais pour avoir une véritable amitié, il faut que moi, je te choisis et que de l'autre côté, ils puissent me choisir aussi. Et donc, tout à l'heure, je vous ai posé la question, qui est cet ami auquel vous pensez ? Et sûrement quelqu'un, il aurait pensé, j'espère, à Jésus, pour vous rappeler ces vieux chants ? Que l'ami fidèle et tendre, vous vous rappelez ou pas ? Nous savons qui ? Amen. Et là, imaginez que Jésus-Christ, le plus doux ami, avec lequel je partage mes espoirs, mes projets, mes soucis, mes peines, mes choix, mes larmes, cet ami-là, qu'il vienne et qu'il te pose cette question-là, ce matin, là, face à face, et qu'il te dit, « Salut, mon ami, pourquoi tu es là ce matin ? Pourquoi tu es venu ici aujourd'hui ? » Quelle est la raison qu'il t'a poussé à être là aujourd'hui ? Je pense que premièrement, je serais très content parce que Jésus, il me dit « mon ami ». Mais après, je penserai au profondeur de cette question et je dirai « attends, Jésus, pourquoi tu me dis, mon ami, pourquoi es-tu venu ? » Ben, je suis venu pour te louer, pour t'adorer. Et si Jésus, il essaie de me remettre en question vraiment, quelle est la véritable raison pour laquelle je suis là ? Samedi matin, dans cette église, dans cette communauté, pourquoi je suis là ? Jésus, il est venu sur terre, et comme tout être humain, il avait besoin de sociabiliser. Je pense qu'il avait beaucoup d'amis. Et sûrement, si vous pensez à ses amis, à Jésus-Christ, vous allez me dire « Pierre », « Jacques », « Jean », « les cercles intimes de Jésus-Christ, n'est-ce pas ? » Peut-être quelques-uns, ils vont me dire « Lazare », « Marthe », « Marie ». Mais je suis presque convaincu que parmi vous, vous avez pensé à Judas. Attends, Léo, tu parles de Judas, c'est le traître ? Et oui, et oui, et oui, et si Judas, il était un véritable ami de Jésus-Christ. Je vous vois dans les yeux que vous voulez me brûler pour l'hérétique, mais attendez, s'il vous plaît, jusqu'à la fin du culte. Et si Jésus-Christ, il était l'ami de Judas, et Judas, l'ami de Christ. C'est vrai qu'avec le temps, on oublie qu'il était Judas, mais regardez ce qu'il dit, ce texte-là. Alors, c'est la traduction d'Arbi, donc c'est une vieille traduction, et qu'à l'époque, quand j'ai commencé à apprendre le français, et que je n'ai pas fini encore, à l'époque, c'était la traduction qui était la plus ressemblante à l'espagnol. Et le texte, il dit comme ça, regardez, Matthieu chapitre 26, versets 49 et 50. Et aussitôt, il s'approcha de Jésus-Juda, et il lui dit, je te salue, Rabbi. Et il le baisa avec empressement. Et Jésus lui dit, ami, pourquoi es-tu venu ? Dans les traductions, aujourd'hui, il met, mon compagnon, pourquoi tu es venu ? Et cette question-là, je me suis dit, attends, 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 ça veut dire que peut-être, peut-être, il avait la possibilité que Judas, avant d'être en traite, il était l'ami de Jésus-Christ. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais croiser, parce que moi, je dis que Jésus-Christ, il est mon ami. Moi, j'aime bien chanter ces chants-là, que l'ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ. Je souhaite que Jésus, il me considère comme son ami, et moi, de manière réciproque, le considérer comme un ami. Mais ça veut dire que si Judas, il était l'ami, pourquoi il est devenu traître ? Permettez-moi d'oublier pendant quelques minutes qui il était. Faites l'exercice, oubliez tous les passages que vous connaissez de la Bible et qu'il parle de Judas. Et rentrons deux minutes à qui il était. Regardez ce qu'il veut dire le nom de Judas. Judas, Jude ou Judas, tous les trois, c'est en hébreu la même chose. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Que le Seigneur soit loué, que le Seigneur soit célébré. C'est vous, non ? Est-ce que vous connaissez beaucoup de Judas ? Est-ce que quelqu'un, il a mis ce prénom-là à ses enfants ? C'est dingue, non ? Mais imaginez le cadre, que Dieu soit loué et que ma fille, elle vienne, il me dit « Papa, je vais te présenter mon amoureux. » Il s'appelle comment ? Judas. Ma fille, tu es mal partie là, ça va te trahir. Ça veut dire, c'est vrai que sa trahison, il nous a fait même oublier la beauté de son prénom. C'est dingue quand même. Mais allons plus loin. Regardez qui était Judas. Le texte biblique, il nous dit, en Matthieu chapitre 10, versets 1 et 4, vous pouvez le lire avec moi. « Puis il appelait ses douze disciples et leur donna l'autorité pour chasser les esprits impurs et guérir toute maladie et toute infermité. » Là, il va les nommer, Matthieu, et Luc aussi, et il va dire « Et Judas Iscariot, c'est lui qui le livra à Jésus. » Ça veut dire que Judas, il était parmi les douze. Il avait vu pas simplement les miracles que Jésus avait faits, sinon que lui-même, il avait eu l'autorité pour guérir les malades, pour chasser les esprits impurs. C'est dingue, non ? C'est comme si sa trahison, il nous a fait oublier. Et vous me dites « Ah, mais Léo, tu vois là, très bien qu'il dit, mais c'est lui qui le livra. » Ah, bah, bien sûr. Mais Matthieu, il a écrit à la même époque que Jésus ou quelques années plus tard ? C'est facile, n'est-ce pas ? Mais regardez ce qui va se passer. Les disciples, ils ne savaient pas ce qu'il allait venir avec Judas à l'époque. Et chacun s'est mis à lui dire à table « Est-ce que c'est moi ? » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce que c'est moi, Rabbi ? » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Ça veut dire que c'est tous ses disciples, ils étaient à table, ils se sont mis à dire « Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? Est-ce que c'est moi ? » Ça veut dire que tous, ils pensaient que potentiellement, ils pouvaient être des traîtres. Tous. Et la différence, c'est que Jésus, il va lui dire « C'est toi qui tu l'as dit. » Si moi, je sais que je ne vais pas trahir Jésus-Christ, pourquoi je vais me poser cette question ? Je dis « Mais c'est lui. » Pardon Jacinto, ce n'est pas toi le traître, mais c'était très mal palacé la main. C'était juste que... Je dirais « C'est lui le traître, Papa Jacinto. » Et c'est exactement ce qui va se passer avec les disciples. Regardez, allons à Jean chapitre 12, versets 4 et 6. Qui était ce personnage-là, qu'aujourd'hui on bannit tellement ? Fils de Simon, c'est lui qu'il devrait le livrer, dit « Pourquoi n'a-t-on pas vendu le parfum trois ans dernier pour le donner aux pauvres ? » Et il disait cela, non qu'il s'est mis de la peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et qu'il tenait la bourse. Et il prenait ce qu'il y mettait. Et là tu me dis « Bon, mais là Léo, tu vas très bien. Il était un trésorier malhonnête qu'il mettait l'argent dans sa poche. » Jésus lui dit « Ce que tu fais, fais l'apprentement. » Mais aucun de ceux qui étaient à table n'ait compris pourquoi il disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire « Achète à donner aux pauvres qu'ils ont besoin pour la fête » ou « Il commande de donner quelque chose aux pauvres. » Vous voyez que, quelque part, il y a plein de textes qui nous font comprendre que Judas, il était parmi les douze, qu'en plus, il était un trésorière, il était celui qui tenait le compte de l'Église. Et troisièmement, il avait vu, il avait vécu avec Jésus-Christ. Il a vu la puissance de Dieu. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui me font croire que Judas était l'ami de Jésus-Christ. Et j'aimerais le nommer en 1, 2, 3, 4. Alors, c'est jusqu'à maintenant, vous savez, oubliez, concentrez maintenant. Pourquoi ? Parce que Jésus, il va dire « Mon ami, mon compagnon, c'est lui que tu partages le pain avec moi. » J'aimerais te dire que, je ne pense pas que Jésus-Christ, il est un hypocrite. Peut-être, toi, tu le crois, mais si Jésus, il a dit « Mon compagnon, mon ami, pourquoi es-tu venu ? » C'est parce que, peut-être, il était en train de donner la dernière possibilité de se remettre en question. Et moi, j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu es bon, Seigneur ? » Parce que ça veut dire qu'à chaque fois, au lieu de me chucher et me dire « Mais toi, tu ne le mérites pas. » Jésus-Christ, il a dit « Et l'ami, est-ce que tu es sûr de tes motivations ? » Il a dit « Mon ami, mon compagnon. » Deuxième élément, Jésus, il a choisi parmi ces douze. Troisième élément que j'aimerais partager avec vous, et ça, c'est une perle. Pourquoi ? Parce que c'est ce qu'on appelle un psaume messianique. C'est un psaume qui annonce la venue du Messie. Et qu'est-ce qu'il dit ? Le texte, il dit « Il trompe le pain avec lui. » Regardez le psaume 41, verset 10. « Même mon ami, c'est lui qui avait ma confiance et qui manchait le pain avec moi, lève le talon contre moi. » Même dans le psaume, on avait prédit que c'était un ami qui allait le trahir. Ce qui me fait comprendre à quel point Jésus-Christ nous aime, non ? Parce que c'est dingue quand même. Il sait qu'il va le trahir. Et malgré ça, il est dit « Mon ami, au lieu de le traiter des traîtres, de le traiter de tous les noms. » Dernière, voyons qu'il avait été condamné. Judas qui l'avait livré, fut pris des remords. J'ai péché en livrant le sang innocent. Vous savez quel est le grand problème de ce personnage ? Qu'il s'est trompé de bois. Peut-être que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Il s'est trompé de bois. Au lieu d'aller à la croix, il était s'épandre dans un arbre. Il a choisi le mauvais bois. Parce que peut-être vous dites « Ah non, mais Léo, quand même, c'est grave ce qu'il a fait. » Bien sûr. Mais Pierre, vous ne vous rappelez pas que la troisième fois qu'il va régner Jésus-Christ, il va même insulter. Il va traiter d'anathème le Christ. C'est très grave dans le peuple d'Israël. Pierre, il n'était pas meilleur. Et d'ailleurs, il a tellement honte qu'il n'arrive même pas à croiser le regard de Christ. Il a tellement honte qu'après, Jésus-Christ lui-même, il va devoir venir le rencontrer personnellement. Alors, la question que j'aimerais nous poser ce matin, c'est « Mon ami, pourquoi tu es là ? » Qu'est-ce qui te motive au profond de toi de vivre cette amitié avec le Christ ? Parce que là, il y a quelque chose d'intéressant à mon avis. C'est que cet personnage, Judas, il était l'ami de Christ. Mais pourquoi il a passé de l'autre côté ? Pourquoi il est devenu un traître ? Parce que comme les disciples, moi aussi, je pourrais être un traître quelque part. Je pense qu'il y a doux arguments que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est le trou en Jean, chapitre 13, versets 2, 27 et 29. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré le cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de l'olivré. Verset 27, Or, Satan rentra dans Judas. Peut-être que tu te dis, mais attends, mais là, ça va loin quand même. Il s'est laissé inspiré par l'ennemi, par le Satan, par le serpent, par le diable, par le dragon. Moi, je ne suis pas comme ça. Est-ce que vous vous rappelez de Pierre ? Ben oui, Léo. Il a dit, toi, tu es le fils de Dieu vivant. Amen. Et quelques versets plus tard, Jésus-Christ lui-même, il doit aller dire, arrière de moi, Satan, parce que le fils de l'homme, il est venu pour mourir, pour le péché de l'humanité. Je paraphrase le texte. Pierre, il s'avait laissé aussi en français par le démon. Est-ce que moi, dans ma vie, je suis conscient que parfois, j'ouvre des portes à des choses, à des sentiments qui ne viennent pas de Dieu, l'ami ? C'est là le grand problème, à mon sens. C'est que parfois, on ouvre le cœur à des choses qu'ils n'appartiennent pas à Dieu. Les douceurs, argument, ils se trouvent en Jésus-Christ. Ellen White, elle dit, elle dit ce cela. Page 717. Jésus faisait donc la revue de tous les disciples. Judas, il faisait la revue de tous les disciples. Et il s'imaginait que l'Église s'est trouvée souvent perplexe et embarrassé sans son habilité d'administrateur. Il s'est considéré comme un homme capable, sans égal. Il ne cessait pas de penser que sa présence était un honneur pour la cause. Je vais vous le dire en termes de jeûne. Judas, il a commencé à se la péter. Il a commencé à se la crâner. Il a commencé à avoir le sentiment de supériorité, d'être indispensable, d'être irremplaçable. Et quand il s'est rendu compte que le plan de Dieu, il n'était pas en accord avec ses propres plans, c'est là qu'il a commencé à tourner le dos à Jésus-Christ. C'est là qu'il va commencer à se dire « Mais attends, toi tu n'as pas compris encore Jésus, tu es venu ici pour nous libérer des Romains. Tu n'as pas compris quel est ton rôle. Ton rôle, c'est de centrer et expulser les Romains et d'établir un royaume ici. C'est ça ton rôle Jésus. Je vais te donner un coup de main. Mais c'est sûr, nous on n'a pas de coup de main à Dieu, n'est-ce pas ? Nous on est forts, fidèles et jamais on va lui dire adieu. Ce n'est pas ton plan. Ce n'est pas mon plan. C'est notre plan Seigneur. J'ai mes mains en accord avec toi. Mais vous voyez, Shouda, il a commencé à croire qu'il était bien meilleur que tous les autres. Et les amis, si nous sommes honnêtes dans l'Église, vous savez, quand il y a quelqu'un qu'il prend un poste à l'Église et il pense qu'il est le seul capable de le faire, quand il y a un pasteur qu'il s'accroche à un rôle et qu'il pense qu'il est le seul, qu'il est supérieur, indispensable, irreplaçable. Là, mon ami, tu es en train de laisser rentrer l'ennemi dans ton cœur. Parce que ce n'est pas toi, c'est ce que Dieu fait à travers toi. Oui, et là, il m'a dit « Amen ». Mon ami, pourquoi es-tu venu ? Est-ce que parfois dans ta vie, en tant que chrétien, tu viens avec les bonnes raisons devant Jésus-Christ ? Il y a quelques années en arrière, Vivo, il était à la rue Voltaire, donc de l'autre côté au cinéma, et il avait beaucoup de jeunes évangéliques qui venaient étudier la parole. Et c'est vrai que moi, j'étais jeune pasteur, c'était ma première année comme pasteur tout seul dans une communauté et moi, je ne vais pas vous le cacher, je voulais le succès avec Dieu. Je lui avais dit « Dieu, je veux être comme Joseph, tout ce que je touche, il faut qu'il soit béni. » Et donc, il avait ces évangéliques qui venaient, il avait des visites et moi, j'étais content parce qu'on avait commencé des études bibliques et je les rencontrais et chaque fois qu'on se voyait, on passait deux ou trois heures. Et une fois, je reviens à la maison et j'étais fatigué. Et je lui ai dit « Seigneur, ça fait combien de temps que j'investisse là-dedans ? » Et tu vois, ces gens-là, ils ne veulent pas changer, ils veulent suivre le monde, ils ne veulent pas donner sa vie à toi. Et j'étais en train de me plaindre devant Dieu. Et là, j'entends une petite voix qui me dit « Léo, tu es au service de qui ? » De ou de moi ? Les amis, Jésus-Christ, il est venu me dire « Mon ami, pourquoi es-tu venu ? » « Mon ami, pourquoi tu me sers ? » « Pourquoi tu es pasteur ? » « Pourquoi tu veux me servir ? » Et là, on a uni au Christ pour aimer et partager. Est-ce que vraiment, je prends ce désir-là de dire « Seigneur, Jésus, tu es mon ami. » Mais si je ne veux pas faire ce que moi, je veux me mettre en accord avec ta volonté pour qu'ensemble, on puisse servir. Après tout, lui, il est roi serviteur. Nous, on ne peut pas être amis serviteurs ? » Je pense que Jésus, parfois, il nous invite à se poser des questions et il nous remet en question. Je voudrais conclure avec cette question-là. « Veux-tu être l'ami de Jésus ? » Si la réponse est oui, Jésus, il a dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Si vous rentrez en accord avec les plans que j'ai établis pour vous, parce qu'ils sont des plans de paix et de bonheur et pas de malheur. Je vous ai appelé mes amis pas parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai entendu de mon Père. Chers frères, chères sœurs, je souhaite de tout mon cœur qu'on puisse être vraiment des vrais amis de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada